Dernière présentation, c'est donc le temps de déclaration de député, député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, c'est un privilège aujourd'hui de prendre la parole au cours de cette première journée de session d'automne, après une séance d'été très occupée pour moi. Comme plusieurs députés de cette Chambre, j'ai eu beaucoup de rencontres et j'ai aussi été à différents événements de ma circonscription. L'un de ces événements a été préparé pendant près de 15 ans. Nous nous sommes rencontrés afin d'avoir un nouvel hôpital à Wellington-Centre. Le début de cette construction est vraiment un effort de la collectivité. Nous construisons l'avenir des soins primaires pour nos résidents et je crois que c'est un exemple d'innovation, de collaboration et de partenariat. Encore une fois, j'aimerais exprimer ma reconnaissance envers le gouvernement local, les conseillers, le canton de Centre Wellington, ainsi que le personnel de ce canton pour leur détermination. Nous remercions le personnel du ministère de la Santé et des Soins de longue durée, d'Infrastructure Ontario et du Air List de Waterloo. Nous aimerions remercier tous ceux qui ont travaillé sur la construction de cet hôpital pour leur patience et générosité. J'ai été heureux de travailler avec eux au cours des années et de travailler sur chaque étape de cet hôpital. Dans deux ans, nous verrons une nouvelle complétion de cet hôpital et nous aurons un nouvel hôpital qui est à la fine pointe de la technologie. Députée de London West. J'ai rencontré les présidents de sept organismes de London qui offrent des services essentiels dans la santé mentale chez les jeunes et qui s'inquiètent de la crise dans la santé mentale chez les jeunes qui a été créée par un manque de ressources depuis plusieurs années. À Vanier, Ways, Craigwood, les tribunaux de la clinique, il y a plusieurs inquiétudes sur le fait qu'ils seront en mesure de garder leurs portes ouvertes ou non. Ces organismes ont reçu une augmentation. Nous n'avons aucune augmentation sous les libéraux depuis 2006 face à l'augmentation de façon très rapide au cours des deux dernières années. London a vu une augmentation de 23 % dans la crise de la santé mentale chez les jeunes qui représente un quart des jeunes qui font des tentatives de suicide. Nous avons vu des longues listes d'attentes pour les traitements et en 2016, la police de London a fait face à près de 500 situations ayant trait à la santé mentale chez les jeunes. C'est près de deux fois le taux de 2016. Et nous avons été, il y a aussi plusieurs enfants, plusieurs jeunes qui ont déjà été reçus à l'hôpital pour ce genre de crise. Les gens de London méritent un gouvernement qui met à l'avant-plan la santé mentale chez les jeunes. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président. J'aimerais dire quelques mots ici à la mémoire de Rick Sowjetan, un de mes cométants. Il est décédé le 26 août après une bataille avec le cancer du pancréas. Il est venu au Canada, il était très jeune, il s'est établi au cœur d'Ottawa. Le football est devenu sa passion. Il a joué au niveau local, au niveau universitaire et a commencé sa carrière professionnelle avec les Argonauts de Toronto. Il portait le numéro 75. C'était quelqu'un qui était très dur sur le terrain. Il avait une passion aussi pour la nourriture. Il a ouvert la cantine de Rick, Rick's Cantina. Et c'était vraiment quelque chose, c'était un restaurant qui a été prisé par ma famille pendant des années. Rick a été entraîneur de plusieurs équipes de sport et il a aidé les jeunes à développer leur caractère. C'était un vrai combattant et était impliqué dans la sensibilisation au cancer du pancréas. C'était un mari, un père et un vrai ami. Quelqu'un de gentil qui écoutait, qui montrait toujours un intérêt réel dans la vie des gens. Les mots de Rick étaient toujours bien choisis, réfléchis. À Ginny et sa famille et à tous ses amis, j'espère que vous serez réconfortés par le fait que le monde est un meilleur environnement, puisque Rick Sovjeta y était, y en a fait partie. D'autres déclarations de députés? Député de Bruce Gray-Owen Sound. Merci, M. le Président. Le septembre est le mois de sensibilisation au cancer chez l'enfant. Je porte, ainsi que tous mes collègues qui portent, le ruban or pour appuyer les familles qui ont fait face à ces maladies très importantes. Cela a un impact sur la vie des enfants, de leurs familles, et nous voulons continuer à nous battre pour éliminer les causes de ces cancers. Le cancer est la deuxième raison la plus importante pour la mort infantile. Il y a des traitements et la réunition qui peut durer pendant toute la vie de ces enfants. Nous portons aujourd'hui ces rubans pour reconnaître la vie des parents et des enfants qui ont fait face à cette grande maladie. Un enfant sur 330 recevra un diagnostic de cancer avant d'atteindre l'âge de 30 ans. Cren Greenberg, qui a fondé un organisme très important pour le cancer chez l'enfant, il fait de la recherche et a augmenté le registre des cancers chez l'enfant, qui ajoute beaucoup de renseignements sur les traitements nécessaires pour les enfants selon leur tranche d'âge. Cette ressource produit donc maintenant beaucoup de renseignements pour la planification des soins en pédiatrie. Rappelons-nous qu'alors qu'il y a des professionnels, que le médecin Greenberg, qui est ici, beaucoup d'enfants font encore face au cancer et il faut les aider. Cette bataille ne doit jamais être battue seule et nous voulons, et je vous demande à tous de continuer de vous battre, afin que nous nous débarrassions de cette maladie. J'espère que très bientôt, nous trouverons un traitement à tous les cancers. Merci. D'autres déclarations de députés? Député de London Fenshaw. En tant que député de London Fenshaw, je suis heureuse de parler des situations racistes qui se sont produites à Charlottetown et dans la fusillade de la mosquée du Québec. Le racisme est encore un grand problème en Ontario, et c'est pourquoi il est essentiel de continuer à bâtir sur notre réussite. Notre travail n'est pas terminé, et les Néodémocrates ont poussé le gouvernement de remettre en place la direction antiracisme de l'Ontario. Et j'ai aussi fait partie de... J'ai co-parrainé un projet de loi qui établissait le mois d'octobre comme le mois de reconnaissance du patrimoine islamique. Nous avons aussi organisé plusieurs rallies à London afin de montrer qu'il n'y avait aucune place pour le racisme dans ma circonscription. Nous avons lancé un groupe de travail aussi dans ma circonscription pour s'attaquer au racisme. Nous avons décidé de faire une promesse de fin au racisme et de qualifier les propos racistes que nous entendons comme étant racistes. Et c'est du travail très important qui est fait à London, mais il faut continuer de se battre contre le racisme afin de comprendre ce à quoi font face les gens qui font face au racisme et d'avoir un cadre qui est établi par la loi. Nous tous devons continuer à travailler ensemble pour mettre fin au racisme. Merci. Le premier immigrant ukrainien est arrivé au Canada il y a 126 ans le 7 septembre 1981. Depuis lors, plusieurs Ukrainiens sont venus au Canada pour s'établir et trouver une meilleure vie et plusieurs de ces Ukrainiens l'ont trouvé ici en Ontario. Ma grand-mère en faisait partie. Eux, comme beaucoup d'autres personnes, seront toujours reconnaissants à l'Ontario et au Canada. En fait, c'est la raison pour laquelle, aussi fiers qu'étaient mes grands-parents de leur patrimoine ukrainien, ils se qualifiaient de Canadiens et sont parmi les Canadiens les plus fiers que je connaisse. En même temps, les Ukrainiens qui vivent ici en Ontario ont fait une grande contribution à notre province et à notre pays. Ils ont contribué à notre économie, notre culture, notre vie politique et qui ont aidé à faire du Canada l'excellent pays qu'il est aujourd'hui. Pour ces raisons, en 2011, cette Assemblée a adopté un projet de loi à l'unanimité qui fait du 7 septembre la journée du patrimoine ukrainien. Je suis très fière du travail que nous faisons auprès de la communauté ukrainienne au Canada. Nous avons aussi ajouté au programme scolaire de l'Ontario des mentions de l'Holomodor. Et le gouvernement a aussi appuyé la souveraineté ukrainienne et a condamné l'occupation russe de l'Ukraine. Monsieur le Président, je suis fière. Je suis fière de mon patrimoine ukrainien, du travail que l'on fait auprès de la communauté ukrainienne et du travail et de la contribution qu'ont fait les Ukrainiens qui vivent ici au Canada pour le Canada. Député de London, Kent Middlesex. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux aujourd'hui de féliciter un athlète de ma circonscription qui est vraiment un héros. Jeremy Fritz, qui est né à Florence, en Ontario, est un lutteur professionnel et a gagné le trophée. Il s'appelle Eric Young depuis des années. Il a commencé sa carrière à TNA. Il a gagné ce championnat. Il est dans le championnat de la division X. Et il a aussi remporté d'autres championnats très importants dans ce sport. Il a signé un contrat avec la WWE en 2016. Maintenant, il est dans l'équipe NXT. Il fait partie de l'équipe Sanité, qui continue d'apporter beaucoup de fierté pour les partisans de la WWE à Lambton. NXT s'est attaqué à Brooklyn 3. et Alexander Wolfe a battu quelqu'un qui s'appelle Arthur of Payne pour remporter le championnat. Monsieur le Président, je félicite Jérémy pour sa victoire à Brooklyn et j'ai bien hâte de voir ses prochains matchs et les matchs de NXT. Merci. Je vais résister à le commenter. Merci. Députée de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse de tenir une réunion à Queen's Park pour l'Université Queen's. C'est une université qui fait partie de Kingston. Le campus est lié à la collectivité. 1,5 milliard de dollars en activités économiques créées par cette université, ainsi que plusieurs heures de services communautaires. Dans la quatrième année, 60 % des élèves ont fait du bénévolat ou des activités communautaires et près d'un tiers de ces projets sont fondés dans la collectivité. J'ai été à un gala pour l'association Saint-Vincent-de-Paul à Kingston et les îles et les élèves ont levé 20 000 $ en fonds. Voilà ce qu'on appelle la communauté. Nous sommes fiers de l'évolution de ce système et nous réalisons que Queen's fait beaucoup d'investissements dans cette province. Le Centre d'innovation de Queen's a mis en place plusieurs industries. Ils sont un grand contribueur dans la communauté. Ils font de grandes contributions à la société avec des projets tels que la dynamique des lasers et il y en a bien d'autres. Queen's est responsable de changer la façon dont nous regardons le monde par les différentes particules qui nous entourent. Je suis heureuse de célébrer son impact sur la province et sur ma circonscription que je suis très heureuse de cèder. Députée d'Elgin, Middlesex-London. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner la journée de prévention du suicide. On la reconnaît depuis 14 ans. La première s'est produite en 2003 par l'Association internationale de la prévention du suicide. Monsieur le Président, nous nous concentrons aujourd'hui sur le thème de « on prend une minute, on change une vie ». Nous voulons que nos collectivités soient attentives à ce qui se passe autour d'elles. Parfois, de simplement encourager quelqu'un, de prendre le temps d'écouter, ça peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. Ceux qui souffrent disent souvent qu'ils veulent que quelqu'un intervienne et leur demandent s'ils vont bien. Trop souvent, les familles et nos êtres chers sont mal à l'aise d'intervenir. Pourtant, ça pourrait sauver les vies. Souvent, on ne sait pas quoi dire ou comment s'attaquer à la situation. J'encourage tous ceux qui connaissent quelqu'un qui les inquiète à leur tendre la main et leur faire savoir qu'il y a quelqu'un qui peut les aider. Le suicide affecte tout le monde, peu importe leur niveau socio-économique, leur race, leur religion ou leur âge. Nous, en tant que société, nous devons mettre fin à la stigmatisation du suicide et encourager les gens qui ont de la difficulté à chercher de l'aide. Et nous voulons prendre une minute pour offrir un soutien. Le gouvernement peut faire plus. Notre collectivité a perdu beaucoup trop de monde. Merci. Merci à tous les députés de leur déclaration aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de recevoir les rapports des comités pendant la pause. Les députés de leur déclaration aujourd'hui.